« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Si vous saviez comment je suis content de vous retrouver depuis bientôt 24 ans pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous dans cette chronique les 12 symptômes qu'on vit un éveil spirituel. Prenez bien le temps de l'écouter et demandez-vous à chaque chose que je vais dire. Est-ce que moi, je suis en train de vivre ça? Ce sont des signes que dans votre vie, il y a un éveil spirituel et que la spiritualité, la foi est importante. Écoutez bien. Le premier. Le premier symptôme d'un éveil spirituel, c'est une tendance croissante à laisser les choses arriver plutôt qu'à faire qu'elles arrivent. Dans le fond, c'est lâcher prise. Ça, c'est le numéro un. Numéro deux. Des crises fréquentes de sourire. Sourire à la vie. Voyez, au lieu de toujours regarder ce qui ne va pas, regardez ce qui va bien. Le troisième. Le sentiment d'être relié aux autres et à la nature. D'être relié. Ça, c'est important. Le mot « religion », d'ailleurs, veut dire « relier tous les humains entre eux ». Ensuite, de fréquents et irrésistibles épisodes de remerciements, donc de gratitude. Cinq. Une tendance à penser et agir spontanément. Six. Une capacité incontestable à apprécier chaque moment que la vie nous donne. Le septième symptôme. Une perte de la capacité à s'inquiéter. Ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on devient de plus en plus croyant, de plus en plus dans un état spirituel dans notre vie, on décide de faire de plus en plus confiance à ce Dieu qui nous dit qu'on ne manquera jamais de rien et qu'il prend soin de chacun et chacune de nous. La huitième. Ça, c'est très important. Une perte d'intérêt au conflit. Ça, c'est tellement important. Lorsqu'on avance au niveau du chemin de la foi, les conflits, les chicanes. On fait tout pour éviter ça. Ensuite, une perte d'intérêt... Ça, c'est très beau. Une perte d'intérêt à interpréter les actions des autres. Dans le fond, arrêtons de juger les actions des autres. L'autre, le dixième. Une perte d'intérêt... Il revient d'ailleurs à juger et condamner les autres. Le onzième symptôme. Une perte d'intérêt à se juger soi-même. Ça, c'est tellement vrai que, deux fois, on se fait du mal. On sait que Dieu nous a pardonnés. On sait que la personne à qui on a fait du mal nous a pardonnés. Mais souvent, on est incapable de se pardonner à nous-mêmes. Et ça, c'est un travail qui est tellement difficile pour certains. C'est incroyable. Ensuite, le douzième symptôme. Acquérir la capacité d'aimer sans attendre rien en retour. C'est de toute beauté. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question-là. Est-ce que, dans ma vie, je vis un éveil spirituel? Et si on n'a pas tous ces symptômes-là, demandons au Seigneur de nous aider à nous ouvrir aux autres afin qu'on puisse vraiment vivre une belle vie de foi avec le Seigneur et qu'on puisse enfin être heureux comme il le promet. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39 99, obtenez-la en ligne sur notre site Internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles, Lapointe, Sir Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon, nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Mgr Pierre-Olivier Tremblay. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de février. C'est vraiment une nouveauté, c'est avec quelqu'un qu'on aime tellement. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire en disant « On l'aime donc, Marie-Jeanne ». Elle est d'une grande profondeur. Il s'agit du CD du Chapelet médité. Ce sont les mystères lumineux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi sur le CD, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument magnifique. Elle nous interprète aussi trois chansons à Marie pendant ce chapelet médité. Faites-vous ce cadeau-là. Moi, je dois vous le dire, quand je l'écoute, je vous le dis, c'est tellement priant, comme on dit. C'est tellement profond. Elle y a mis tout son cœur. Et d'entendre une jeune de 20 ans prier le chapelet avec nous, c'est tellement touchant. Moi, je vous le dis, ça va beaucoup, beaucoup vous toucher dans votre prière. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. Ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez quoi? Moi, j'espère que vous serez des milliers à commander ce CD-là pour montrer qu'aussi, on encourage la jeunesse. C'est tellement important. On dit souvent, les jeunes, les jeunes, mais regardez cette jeune fille, Marie-Jeanne, 20 ans, qui prend le temps de prier le chapelet avec nous. Je vous le dis, vous allez être bouleversés. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Imaginez, il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans, le père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, notre bonne nouvelle nous vient de l'évangéliste Saint-Marc. Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géranésiens. Comme Jésus descendait de sa barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière pour aller à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne, en effet. Il l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus, il a couru. Il se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces, « Que veux-tu, Jésus, fils de David, fils du Dieu très haut ? » Jésus lui disait en effet, « Esprit mauvais, sort de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ? » L'homme lui répond, « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus de ne pas les chasser dehors du pays. Or, il y avait là un grand troupeau de porcs. Alors les esprits mauvais suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il leur permit, alors ils sortirent de l'homme et ils entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans toute la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé et ils furent saisis de crainte. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Et il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors cet homme se mit à proclamer dans la région et la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Jésus manifeste toute sa dimension de compassion, mais aussi de libération, en chassant de cet homme cet esprit qu'on appelle le malin. Il faut considérer une chose, si Jésus est un pacificateur, nous n'oublions jamais ça. Il faut considérer que le mal existe. Le mal existe dans le monde, mais le bien existe aussi, c'est l'ivraie et le bon grain. Le mal existe, on n'a qu'à regarder autour de nous les guerres, les famines, toute l'exploitation d'hommes et de femmes et d'enfants par des hommes et par des personnes qui gardent ces gens dans des camps de réfugiés. Mais aussi le mal est dans le monde et en nous aussi. À l'occasion, le mal et le bien sont en conflit continuel à l'intérieur de nous des fois, parce que précisément nous sommes confrontés à des décisions qui peuvent paraître difficiles à l'occasion. On n'a qu'à regarder nos égoïsmes, nos pauvretés, nos désirs de posséder et aussi nos dépendances. Mais les forces du mal peuvent nous apparaître comme victorieuses. On a l'impression des fois, à regarder le monde autour de nous, que le mal, c'est ça qui est victorieux. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le mal est vaincu dans ses racines. Jésus vient nous libérer du mal, de la souffrance et de la mort, par sa mort et sa résurrection. Le mal est vaincu dans ses racines, même s'il y a l'air flamboyant, comme un bel arbre qu'on regarde et puis qui est flamboyant. Je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet-là. J'avais un bel arbre quand je vivais sur la rue Laval, sur le plateau Mont-Royal des années 70. Et cet arbre-là était magnifique. Je le regardais le matin avant de partir pour la prison. Et voilà qu'un soir, j'arrive chez nous et l'arbre est coupé. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui se passe? Comment on a pu couper mon arbre? Alors j'ai appelé à la ville et puis on m'a dit, monsieur, votre arbre était beau, mais il était déjà mort dans les racines. Il valait mieux le couper tout de suite. Alors Jésus, par sa mort-résurrection, a tué le mal dans ses racines. Et il faut croire vraiment que ce Jésus de Nazareth, mort-ressuscité, est aussi celui qui veut qu'on vive dans le bien. Et que le mal, on essaie par tous nos moyens de pouvoir l'extirper de notre vie. Et de voir à ce que le mal soit éliminé, la souffrance, toute forme de mal autour de nous. Et c'est ce que Jésus essaie de nous demander de vivre les uns avec les autres d'une façon toujours plus vivante et authentique. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez que ça s'en vient, cette belle journée à l'abbaye de Saint-Bernard-du-Lac. Ça aura lieu le mercredi, le mercredi saint, 17 avril. Alors, je vous explique en détail notre journée. Alors, tout d'abord, évidemment, il y aura Brigitte qui sera avec nous, l'abbé Donald Thompson, l'abbé Claude Paradis, celui qu'on appelle le prêtre de la rue. Je serai là également. Alors, la journée commence. Vous partez en autocar de luxe d'un peu partout au Québec. Je vais vous donner les villes. On est accueillis. Nous, l'équipe de la Victoire de l'Amour, on vous accueille d'abord à l'église Saint-Patrice de Magog, où ensuite, on fait une visite guidée de cette église magnifique sur le bord du lac Mme Fré Magog. Ensuite, on prend un bon dîner ensemble avec l'animation musicale. Ça va être vraiment des beaux moments. Et tout de suite après, on prend les autobus et on se dirige à l'abbaye de Saint-Bernard-du-Lac, là où ma vie a changé, là où la vie de Brigitte a changé. Il se passe de beaux miracles à cet endroit. On va visiter, on va apprendre l'historique de l'abbaye de Saint-Bernard-du-Lac. Ensuite, on va nous dire c'est quoi la vie d'un moine en 2019. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et le moment clé de la journée pour moi, c'est ce mini-récital de chant grégorien. Pour moi, quand j'entends ça, et j'en écoute chez nous d'ailleurs, on a l'impression qu'on est au ciel. Là, il manque de temps. Il y aura la messe, les transports sont tous inclus. Et vous voyez les villes d'où on part, mais réservez rapidement, parce que c'est sûr qu'on manque de place. Puis moi, mon refuge, je suis retrouvé avec une gang en train de consommer, dans le fond, d'une cour d'école à 12 ans. Puis ça m'a emmené sur le chemin de la criminalité, drogue, alcool. Et puis les mauvais coups pour pouvoir consommer encore plus. Et c'est de l'or en bas, de savoir aimer.